Les enfants de l'école Sainte-Catherine ont fait beaucoup d'efforts toute l'année pour apporter de l'argent à une association, les Amis d'Arbolet, représentés par le président M. Chaussin, René, et donc on est fiers ce soir de pouvoir donner un chèque de 1200 euros à l'association. Tu écris, tu demandes à M. Chaussin pour ne pas faire des erreurs d'orthographe. Fais avec M. Chaussin. Les... Ça c'est solennel, Maxence qui fait un chèque. C'est pour maîtresse. Et on peut applaudir parce que c'est vraiment bien. Et puis ce qui est très bien, c'est que les enfants de l'école Sainte-Catherine ont une somme aussi importante. Oui, c'est à l'aide de tous les parents aussi, à l'aide de toute l'équipe des parents. Donc voilà, on est vraiment fiers de pouvoir mettre cet argent ce soir. Et on espère avoir des retours. Rien ne se donne dans Au-Gurkina sans que toutes les autorités soient averties de plus. La réponse de l'inspecteur est que dès que c'est mis en place, je lui envoie un mail. Et suite à ça, c'est eux qui vont faire l'élément. À l'autre côté, sur Awaga, nous avons un jeune homme qui s'appelle Augustin, qui est notre correspondant officiel. Je lui ai demandé d'aller voir le prix des vélos, Awaga même, parce qu'il n'est pas question qu'on achète les vélos aussi. Et de toute façon, on ne fait pas de conteneur avant 2015-2016. Donc les vélos seront sûrement distribués à la rentrée scolaire. Les vélos vont de 30 000 francs CFA à 60 000, 70 000. Les vélos seront sûrement des vélos espagnols. Donc à 42 000. Ils ont été très surpris quand je leur ai dit que c'est les enfants qui avaient voté pour le 5 000. Alors les petits, ils votent ? C'est toute une école qui s'est montré. Oui, on va continuer l'an prochain en fait. Alors ça sera sûrement des efforts qui se réaliseront sûrement autour de la fête des Lumières. Parce que pour nous, ça a un lien avec la pastorale. On en a parlé. Bravo à tous. Bravo les enfants. Bravo les enfants.